Des livres pour les enfants des écoles maternelles et primaires des communes de Kotonou et Abomekalavi. C'est le but poursuivi par l'association Wanting Révolution en lançant une grande collette. L'annonce a été faite par Aquilas Bedi, représentant béné de l'association, ce vendredi 19 avril 2024 aux responsables d'école dans l'ancienne de l'école maternelle publique Gotome-Centre. Comme vous le savez, notre association a pour mission de soutenir l'éducation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en nous engagant à promouvoir la lecture et de l'accès à la reconnaissance auprès des jeunes générations. En effet, nous avons décidé de lancer une grande collette de livres pour les écoles du pro-colonais. Cette initiative s'inscrit dans notre volonté d'un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que la lecture joue un rôle rural dans le développement des enfants et des adolescents. Elle leur permet d'élargir leur horizon, de développer leur imagination et de se corriger leur propre opinion et de devenir des citoyens différés. Cependant, nous avons également que tous les enfants n'ont pas assez autant de livres qu'ils souhaiteraient. Les livres politiques seront triés et redistribués aux écoles de notre région qui ont le plus besoin. Nous veillerons à ce que chaque enfant puisse avoir accès à une sélection variée et de qualité de livre. La bonne quantité de livres déjà disponibles du côté de la France ne l'a pas empêchée de lancer un appel à toutes les bonnes volontés pouvant aider à la réussite de l'opération. En participant à la collecte, vous contribuez à favoriser, à laisser à la lecture, surtout les enfants. Encourager les veilles et l'apprentissage des jeunes générations. Soutenir les écoles du contenu et du béné. Nous avons déjà gagné grâce à nos marques mobilisés en France, mais nous cherchons encore un moyen de transport. Nous comptons sur votre mobilisation. Chaque don, si petit soit-il, est précieux. N'hésitez pas à faire part à cette initiative, à vos proches et à les encourager à nous rejoindre dans ce élan de solidarité. Ensemble, les gens de la lecture et nous dire d'émancipation et de réussite pour tous les enfants. Merci pour votre attention. Camille Aoussou, directeur de l'école maternelle publique de Goudometta Goudo, portant la voix des responsables d'école des villes concernées, n'a pas caché sa joie à l'annonce de la bonne nouvelle. Tout en remerciant les donateurs, ils profitent pour faire d'autres doléances pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Un grand merci à Grand Théry Révolution pour l'intérêt à l'endroit des écoles maternelles, aux travies et tout. Je pense que donner la chance aux enfants de manipuler les livres, c'est inouï. Parce que dans notre monde aujourd'hui, l'écran de la télévision, des androïdes et consomme toute l'attention de nos enfants est dans les sens négatifs. Donc véritablement, merci à vous. Nous prions pour que ce projet-là soit une réussite, pour que les enfants puissent avoir véritablement des documents de la petite-enfant amenée. L'effectif, dans nos écoles, publiés comme privés et incésiples théoriques, dans 402 seuls, si on doit estimer le nombre d'enfants pré-scolarisés, c'est au-delà de 25 000. Mais en plus des livres, on a quand même d'autres doléances à avoir en moi. Je vais parler de tous les outils scritteurs, d'ici un crayon-là, un crayon de couleur et peinture. Tout ce que l'on peut utiliser pour aussi faire un peu de graphique, parce que quand on manipule le livre, on pourra écrire aussi. Mais à côté aussi, ici, nous pouvons trouver des jouets pour enfants. Parce qu'on dit chez nous, le travail premier de l'enfant, c'est le jeu. Donc s'ils trouvent des jouets aussi à côté de ces livres et outils scritteurs, ça nous serait plaisir. Une fois de plus, véritablement merci à vous et bonne chance à ce projet. L'association Intime Révolution a pour entre autres mission de soutenir l'éducation de la jeunesse. Avec cette nouvelle opération de dons de livres, elle montre son engagement à promouvoir la laitue et lasser à la connaissance auprès des jeunes générations. C'est parti !